Il y a toujours cette même, à la fois, délivrance que c'est enfin arrivé et qu'on y va. On va au Havre, on se rend au Havre et à la fois, le bateau, il n'aura jamais été aussi prêt et autant dans la configuration qu'il sera le jour J du départ. Voilà, et donc il y a cette, à la fois, tension de ne rien abîmé pendant le parcours, de ne rien, et là, les conditions étaient parfaites, du vent, mais pas trop, la mer était plate, un peu de houle au passage de Wesson, mais vraiment très facile. Et puis après, en Manche, ça a déroulé sur un tapis roulant. C'est un moment aussi où, avec les techniciens qui ont travaillé sur le bateau, tu leur dis merci. Alors, il faudrait qu'ils soient tous à bord et tu aurais envie de les prendre tous avec toi. Et faire barrer François, faire barrer Léo, faire barrer Philippe, qui va être le routeur. C'est aussi leur donner le bateau qu'on va avoir, Thomas et moi, pendant un peu plus de 15 jours et de leur offrir et de leur laisser pour qu'ils en jouissent aussi un peu. C'est aussi, avec Mathieu et Corentin, les deux, je dirais, co-skippers ou remplaçants du projet, un moment où on règle le bateau, un moment où on garde nos automatismes, on a envie d'être déjà dans des routines du départ. Et finalement, c'est un mélange de toutes ces émotions-là ou de tous ces événements-là qui fait un convoyage comme celui-là. Avec Thomas, on s'est vraiment préparé pour ça. J'entends son rire. Il a un rire facile, un rire super communicatif, Thomas, et c'est très agréable. J'aime bien l'entendre rire dans le cockpit. On s'est préparé pour ça, on a travaillé pour ça, on a beaucoup navigué ensemble pour ça. Il faut voir que c'est pour l'un comme pour l'autre, c'est des jours, des mois, des années avant d'arriver à ce moment-là. Et il n'y a pas de hasard, en fait. Thomas, il est là parce qu'il en avait vraiment envie. Moi, je suis là parce que j'en avais vraiment envie. Et on en avait vraiment envie ensemble. Et ça crée ce moment unique et singulier qui fait qu'il y a deux personnes qui ont envie de la même chose au même moment. Sodebo, c'est avant tout une silhouette d'un bateau atypique, ça c'est certain, mais qui est né d'un groupe et qui est à la force d'un groupe. Juste avant de partir au Havre, à Lorient, dans l'équipe, on a fait un cercle avec tous les gens du team qui étaient là. Et on sent cette puissance et ce groupe qui porte ce bateau et qui nous porte, Thomas et moi, jusqu'au Havre et qui va nous porter jusqu'à effectivement la Martinique. C'est fort de se sentir porté par un vrai groupe soudé qui construit jour après jour toute une équipe et toute une histoire. Et j'avoue que je sens ça aujourd'hui. Je l'ai en moi, je la sens qu'elle est forte. Et cette ambiance-là, elle est très importante pour nous deux. Il y a plein de gens qui décriaient, qui disaient les ultimes, ça ne verra jamais le jour. Là, on va être cinq. L'année prochaine, on sera sept, j'espère. C'est les plus beaux bateaux du monde. C'est les bateaux les plus rapides sur la planète. C'est les bateaux qui mélangent technologie, mais humain, parce que la course au large, c'est avant tout de l'humain. Et la force de notre bateau, c'est sa progression constante. On ne cesse de progresser depuis qu'on a mis ce bateau à l'eau. La force de ce projet, c'est le collectif qu'il y a autour et le groupe qu'il y a autour, qui le fait progresser et qui met ce projet à la fois dans un sérieux, sans se prendre au sérieux, dans une sérénité, sans se mettre de pression, et dans un état d'âme ou un état d'esprit qui, effectivement, va chercher le haut niveau dans ce qu'on a besoin d'avoir dans l'humain. En fait, très honnêtement, c'est peut-être troublant, mais j'ai du mal à comparer l'histoire que j'avais construite avec Jean-Luc à l'époque, avec celle que j'ai avec Thorat, dans le sens où, déjà, les deux bateaux sont tellement radicalement différents. J'ai l'impression d'être dans une histoire tellement autre que celle qu'on avait construite avec Jean-Luc, qui était finalement l'aboutissement de ce tour du monde en solo que j'avais pu faire et où il m'avait routé et où, finalement, on avait une histoire ensemble à terminer ensemble sur l'eau et qui s'était terminée par cette victoire. Donc, c'était vraiment l'écriture et l'histoire parfaite. Là, on est sur un nouveau bateau, avec un nouveau projet. Avec Thomas, on construit quelque chose jour après jour, depuis des semaines et des mois, qui, je dirais, est complètement autre. Je la comparerais plus à quelque chose qui est tourné plus vers l'avenir, alors que ce qu'on avait écrit avec Jean-Luc était plus tourné sur ce qu'on avait déjà réalisé. Là, on est vraiment tourné sur, en permanence, le futur, l'envie, le plaisir, le désir. Et Tom apporte ça. C'est un jouisseur, c'est un surfeur, c'est un planchiste, c'est quelqu'un qui a un contact avec l'élément qui est très fort. Et il m'emmène dans cette spirale qui était peut-être moins la mienne aujourd'hui et qui me permet d'être plus épanoui, plus léger, plus heureux. Et je me sens complètement différent de ce que j'étais il y a quatre ans, ça c'est certain. Il y a deux jours, je suis allé faire de la wing et j'ai tordu Léo le grand. Ça n'a rien à voir, mais j'étais en forme, j'étais bien. Alors, c'est fait une bonne session. J'ai volé plus haut que lui, j'ai volé mieux que lui. En fait, je me suis surpris à m'autoriser d'aller voler le soir après l'entraînement et d'être heureux, d'être bien, d'être avec un membre de l'équipe qui est un des équipiers que j'adore et que j'aime beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de me projeter un peu dans Léo comme j'étais moi avec Laurent Bourgnon sur Primagaz. Donc, c'est vrai que c'est mon anecdote complètement décalée de la Jacques Vam. Et la wing, ce sera peut-être le projet qui nous permettra de communiquer le plus avec le grand public sur finalement la comparaison avec ces grands multicoques. sur le contexte de la logistique. Merci beaucoup. ca